Une des clés de la réconciliation en Côte d'Ivoire, une des clés aussi de l'apaisement de la situation va venir d'une justice qui doit être totalement indépendante, totalement impartiale. Et en gros, et pour faire simple, il faut que tous ceux qui ont commis des crimes, quel que soit leur camp, puissent rendre des comptes devant une justice indépendante et impartiale. Si le gouvernement, la justice ivoirienne, n'a ni la volonté ni la capacité de pouvoir juger l'ensemble des responsables, la CPI sera dans un second temps fondée à agir. C'est-à-dire que s'il y a un vrai dérapage de la justice ivoirienne, à ce moment-là, la CPI pourra prendre le relais. Tu crois qu'ils pourraient communiquer d'ici une heure ? Oui, comme il a... Les deux camps ont commis des exactions, les deux camps ont commis des tueries à deux coups. Et il est important, et c'est là que le président Ouattara sera jugé sur sa réelle volonté, de faire en sorte que toutes les violations des droits de l'homme, tous les auteurs des crimes soient punis. Et donc nous pensons qu'il devra tenir les engagements pris dans ces discours, c'est-à-dire que tous les auteurs seront sanctionnés. J'ai espoir que les évaluants pourront dépasser les maîtressures, les peines et tous les sentiments négatifs qui peuvent naître en eux et faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse se relancer parce qu'on n'a pas le choix. On doit vivre ensemble, on n'a pas le choix, on doit faire en sorte que notre pays soit développé pour que chacun ait un peu de bonheur.